Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer le résultat de mes greffes de genévrier d'Hitoigawa. Alors cette technique de greffe, c'est plutôt nouveau pour moi, mais ça fait des années que j'arrive d'en faire. Je sais que c'est un niveau technique assez avancé dans le bonsai, les greffes on ne fait pas ça quand on est débutant, au tout début. Ça fait partie des techniques avancées, mais qui pour moi sont indispensables pour créer des arbres et partir des fois de matériel peu coûteux et au final arriver à un résultat un peu plus intéressant. Cet arbre, vous l'avez déjà vu, c'est un genévrier Pfizeriana. Je l'avais montré dans une vidéo où il y avait cette grande branche que j'avais laissé tiger ici. Ça a permis de faire grossir ce tronc et puis j'avais comme projet de faire une semi-cascade. Donc j'ai incliné en fait cet arbre, cette grande tige est venue en haut, je l'ai supprimée, j'en ai fait un gen et toute la partie basse du coup a fini par se développer pour faire une semi-cascade. J'avais fait une ligature assez sommaire, juste pour placer à peu près la tête et à peu près la branche basse. Mais j'avais dit que c'est un Pfizeriana. Le Pfizeriana, il a un feuillage assez ample, peu dense et un peu mou. J'avais montré justement dans la vidéo la comparaison entre les deux feuillages, entre le Pfizeriana et l'Hitoigawa et on voyait clairement la différence. L'Hitoigawa est plus fin, il se densifie plus vite, la couleur est plus jolie je trouve, c'est vraiment un vert clair. Là c'est vraiment vert très pâle, blotté. En fait, on ne peut pas forcément avoir de genévrier Hitoigawa pour des bourses moyennes on va dire. Là, cet arbre-là, le Pfizeriana, c'est quelque chose qu'on peut acheter assez facilement. J'avais repéré ce mouvement, donc je me suis dit que j'allais faire une semi-cascade. Mais le top, j'avais dit dans la vidéo, c'est que je puisse faire des greffes d'Hitoigawa pour remplacer le feuillage. Et puis plus tard, ça n'empêchera pas de greffer de l'Hitoigawa directement sur cet arbre. Donc moi, mon but, c'était de préparer l'arbre pour recevoir des greffons de genévrier Hitoigawa, afin de remplacer l'ensemble du feuillage. C'est-à-dire que je transforme le feuillage de cet arbre, Pfizeriana, en genévrier Hitoigawa. Donc ça, c'est totalement fou comme méthode. Moi, quand j'ai appris ça il y a quelques années, mais j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Parce qu'on peut trouver facilement des genévriers de ce type, des squamata, des genévriers communs, des genévriers de jardinerie, n'importe lesquels, des old gold aussi que j'ai présentés dans ma vidéo. Mais en maîtrisant cette technique de greffe, on peut remplacer l'ensemble du feuillage et passer sur un genévrier de très haute qualité, donc Hitoigawa, par exemple, ou le quichou. Après, il y a plein d'autres espèces de genévriers qu'on peut greffer, mais Hitoigawa, pour moi, c'est mon préféré, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure et dans d'autres vidéos. Cette technique, elle est un peu particulière, parce que c'est, je pense, le plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a d'autres techniques de greffe. Il y a la greffe par approche, où on vient vraiment croiser deux branches pour que les cambiums se soudent et ensuite, on a la greffe et on peut se séparer de la partie arrière. Ça, ce n'est pas une technique que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve que ça fait assez grossier. En fait, on va croiser des branches, donc ça va faire des mouvements qui ne sont pas naturels, et c'est très difficile de faire quelque chose de discret sans avoir la marque, le bourrelet, et on repère tout de suite la greffe. Alors que là, la technique du greffon, donc la greffe par insertion, elle est beaucoup plus distraite, beaucoup plus précise, parce que là, on met le feuillage exactement où on veut, mais elle est plus technique, parce que là, on part vraiment d'un morceau de branche et qu'on vient insérer dans un arbre inconnu. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment de la greffe de précision. Là, aujourd'hui, je vous présente les résultats, mais bien sûr, j'ai fait cette technique il y a quelques années, c'est-à-dire il y a un an et demi, il me semble. Là, je vous présente le résultat en automne 2022, mais j'ai fait les greffes en hiver 2020. Alors pour faire les greffes, bien sûr, il faut un arbre qui va être greffé et les greffons. Et les greffons, on va les récupérer soit sur des arbres mers, soit sur des boutures, quoi que ce soit. Je vais vous montrer sur quoi j'ai pris. Donc évidemment, la source des greffons, ça peut être multiple. Ça peut être un arbre en pleine terre où on vient prendre un morceau de feuillage et on va le greffer. Ça peut être aussi des boutures qu'on fait chaque année, comme celle-ci, c'est une toute petite. Celle-là, elle doit avoir même pas un an. On en fait plein. On en fait des dizaines et des dizaines sur l'étagère et on peut ensuite les utiliser pour faire les greffes. Donc on les coupe. Ça, c'est une bouture d'environ d'un an. Ça, c'est une bouture d'environ 2-3 ans. Donc ça, c'est la différence. Et puis, il faut que ça tige. Il faut que ce soit en pleine forme avec des flèches au bout pour avoir le maximum d'énergie. Et puis après, ça peut être des boutures. Donc ça, c'est une bouture que je cultive depuis plus de 5 ans. C'est des genévriers en pleine forme parce qu'on voit que le feuillage est compact, il est dur. Et puis, c'est plein de flèches. Il y a des flèches un peu partout. Donc là, on a un arbre, un genévrier en culture depuis plus de 5 ans avec des super flèches. Et c'est ce bout de flèche que je vais prendre, en fait. Je vais couper à ces endroits-là et ça va me servir pour faire mes petits greffons. Donc voilà où je prends mes greffons, soit sur des boutures faites pour l'occasion, soit sur des arbres en pleine culture où on va pouvoir se servir chaque année, soit sur un arbre qui est en pleine terre et on se sert directement sur les branches. Une fois qu'on a nos greffons, je vous montre maintenant les plans de l'année où j'ai fait les greffes. Je vous montre un exemple. Donc en premier, je prends mes greffons. Je les mets en fait dans une petite bassine d'eau pour pas qu'ils sèchent. Il faut qu'ils restent humides, en fait. Parce que vous allez voir que l'humidité, elle va servir pour la croissance du greffon. Je les sélectionne. Donc là, en premier, je fais deux entailles. Une en haut, une en bas. Une grande entaille et une plus petite. Ensuite, on va utiliser de la bande à greffe. C'est transparent, c'est légèrement élastique et puis ça se colle quand on l'applique, ça se tient. Je fais le tour en biais sur tout le greffon et je finis par faire une petite pointe. Le but, c'est d'enfermer le greffon dans cette bande à greffe pour créer une espèce de mini serre locale pour le greffon. Ça va lui permettre en fait d'évaporer l'eau et en même temps, l'eau va se condenser sur les parois de la bande à greffe et ça va retomber sur le feuillage. Donc en gros, il y a une auto-alimentation locale du greffon grâce à cette bande à greffe. Si on le laissait à l'air libre, en fait, le greffon, au bout de quelques semaines, il va devenir marron et c'est terminé. La bande à greffe, c'est vraiment à bien appliquer. Il faut que ce soit bien hermétique. Il y a forcément de l'air dedans mais il faut surtout que l'humidité reste à l'intérieur. C'est son seul espoir de survie. Donc une fois que le greffon est taillé et que la bande à greffe est en place, on va pouvoir insérer le greffon dans l'arbre. On fait une entaille dans le bois. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Là, c'est vraiment au ciseau à bois. Avec un petit marteau, on repère l'endroit exact où on veut que le greffon prenne sur l'arbre. Et on fait une petite entaille en biais. C'est environ 45 degrés, entre 45 et 60 degrés en biais. Et on va faire une lamelle suffisamment profonde pour qu'elle corresponde au biseau qu'on a créé sur le greffon. Là, il faut que ce soit précis parce que c'est l'endroit exact où on va placer le greffon. On insère le greffon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde le couteau en place, j'insère le greffon et je retire le couteau au fur et à mesure. Donc on met vraiment la partie la plus large de la coupe contre l'arbre. Et l'autre partie, elle est à l'extérieur. Et ensuite, pour maintenir tout ça, j'utilise de la bande, un espèce de film transparent avec du scotch noir. Et je viens faire plusieurs tours pour vraiment bien maintenir le greffon dans la forme que j'ai créée dans l'arbre. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. Donc pas de prise de vent, pas de main qui vient faire bouger. Il faut vraiment que le cambium de l'arbre et le cambium du greffon soient en contact permanent et que ça ne bouge pas. C'est pour ça qu'on vient vraiment le serrer. Et puis moi, je rajoute un scotch noir par-dessus. Comme ça, je suis sûr que ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la technique. Et bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc une fois que c'est fait, là, il y a un suivi. Ce que j'observe, en fait, au fur et à mesure, c'est que je voyais en fait de la condensation sur la bande à greffe. Et ça, c'est signe que, du coup, il y a de l'évaporation et que le système de serre fonctionne. Le greffon est auto-alimenté. Ce qu'il faut bien suivre, c'est ça. Ensuite, on attend, on attend. Moi, j'ai attendu, du coup, tout l'été. L'arbre greffé, il était mi-ombre. Donc je ne le mets surtout pas en plein soleil, mais je le laissais en fait aux expositions standards des jeunes évriers. Donc moi, sur mes étagères, c'est mi-ombre. Mais je faisais en sorte que les greffes ne soient pas en plein soleil. Sinon, je pense que là, entre l'humidité qui est à l'intérieur et la chaleur qui l'évapore, je pense qu'il n'y aurait pas eu un équilibre. C'est ça, la difficulté. C'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre la quantité d'eau qu'il y a et la chaleur qui va faire évaporer l'eau autrement que par le greffon. C'est là que j'ai vu que certains greffons avaient fonctionné et certains pas. Il me semble que j'avais fait plusieurs greffons. Alors il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il me semble, et sept. C'est ça, j'avais fait sept greffons à des endroits, on va dire, stratégiques, c'est-à-dire là où il y a des départs de branches. Si il y a une branche qui part à un endroit, j'essaie de faire une greffe en amont pour qu'on ait l'illusion que ce soit directement le feuillage de l'Hitoigawa qui sorte. Donc j'en ai fait à plusieurs endroits, à plusieurs départs de branches. Donc il y en a deux qui n'ont pas pris et le reste a pris. Comment j'ai vu que ça prenait ? En fait, au fur et à mesure, on voit qu'il y en a qui deviennent marrons. Donc là, on sait que pour eux, c'est mort. Pour d'autres, on voit en fait, à travers le film, on voit légèrement des flèches. On voit que ça gonfle. On voit l'humidité et on voit aussi que ça gonfle légèrement. Donc là, ça veut dire que le greffon se met à pousser. Mais ça ne veut pas dire qu'il se met à pousser grâce à l'arbre, mais il peut pousser grâce justement à l'auto-évaporation de l'eau qu'il utilise pour s'alimenter. Donc c'est vraiment quelque chose de très subtil. Il y a un moment où, en fait, on va voir que le greffon est vraiment emprisonné dans la bande. Il commence à être serré. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je commence à découvrir légèrement la bande et j'attends. Ensuite, j'observe. Je retire un petit peu, etc. Et il y a un moment, on ouvre totalement. J'ai fini par toutes les ouvrir. Donc forcément, il y a celles qui sont marrons. Donc celles-ci, elles sont mortes. Et puis ensuite, il y a celles qui sont vertes. Et on voit surtout que pendant tout le printemps de cette année, on voit le feuillage initial et on voit le feuillage vert clair. Donc ça, c'est le nouveau feuillage. Donc ça veut dire que la greffe a été acceptée par l'arbre et que l'arbre alimente la greffe. Donc là, c'est bon. J'ai donc 5 greffes d'Itoi-Gawa qui ont été acceptées sur ce génévrier Pizzeriana. Et le but, pour leur donner de la force, c'est de supprimer au fur et à mesure l'ancien feuillage de l'arbre. Le but, c'est que, en fait, cet arbre, il reste en forme. Avec l'ancien feuillage, pour qu'il ait le maximum d'énergie et qu'il puisse la donner aussi au greffon. Il ne faut pas qu'il prenne trop d'énergie sur l'ancien feuillage au détriment des nouvelles. Donc là, c'est vraiment encore un jeu subtil d'équilibre. Moi, là, cet arbre, il avait énormément de IG. Donc là, en fait, j'ai supprimé plusieurs flèches au fur et à mesure de l'année pour essayer de le réduire et dire, attention, il y a les greffons derrière qui attendent que tu l'alimentes. Je vais pouvoir, en fin d'automne, encore refaire des tailles pour qu'au printemps, ils repartent vraiment sur le strict minimum en Pfizeriana. Mais que les greffes d'Hitoigawa, là, se mettent vraiment à tiger fort. Là, le but, c'est d'avoir de l'Hitoigawa partout et de remplacer entièrement le feuillage du Pfizeriana. Donc ça aussi, ce sera à faire sur plusieurs années. Donc pour moi, un arbre a greffé à 100%. On ne fait pas ça en un an. En fait, on fait les premières greffes. L'année d'après, on voit si elles ont été prises. Pendant l'année d'après, on va commencer à réduire un peu le feuillage. Et chaque année, on va réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'on ait plus que les greffes d'Hitoigawa. Et ensuite, une fois qu'il reste ces greffes-là, il faut que ça se développe. Donc il faut qu'il y ait des branches, des ramifications, qu'on ligature. Donc là aussi, ça va prendre du temps. Alors, je n'avais pas précisé le moment où je faisais ces greffes. Je l'ai fait en fin d'hiver. Il faut le faire suffisamment tôt pour que l'arbre soit encore endormie et qu'il puisse se réveiller avec ses nouvelles greffes sans qu'il s'en rende compte. Mais il ne faut pas le faire trop tard parce qu'il faut vraiment donner le maximum de temps à l'arbre pour qu'il accepte les greffons. Courant février, début mars, vraiment au moment où on est à la sortie de l'hiver et les températures commencent à remonter. C'est là que je fais les greffes. D'ailleurs, aussi pour les feuillus, c'est pareil. Et c'est un peu la même période au final pour les tailles de structures, les rempotages, etc. Donc, fin d'hiver, il y a beaucoup d'interventions à faire, notamment les greffes. Et si on peut, au moment où on fait les greffes, on garde les arbres en serre, surtout, pour absolument éviter le gel. Parce que s'il y a un gel, autant vous dire que les greffes, c'est terminé. C'est quelque chose de très fragile. On prend quand même une partie d'un arbre qui est obligé de s'auto-alimenter dans une mini-serre. C'est quand même assez extrême. Donc, là, il faut vraiment lui donner toutes les bonnes conditions. Vraiment que l'arbre, ici, soit en forme, qu'il n'y ait pas de gel et puis que, surtout, ça reste humide à l'intérieur. Il ne faut pas que ça sèche. C'est vraiment la difficulté. Mais là, je suis vraiment heureux de vous annoncer que c'est bon, j'ai des greffes d'Italigawa qui ont été acceptées par cet arbre. J'ai réussi à faire cette technique et j'en suis ravi. Et c'est vraiment une technique que je vais utiliser sur pas mal d'armes. J'ai des Old Gold où j'ai envie de remplacer le feuillage. J'ai des Genévriers de Jardin aussi, où il y a une belle ligne de tronc mais un feuillage qui n'est pas de bonne qualité où je vais pouvoir remplacer en Italigawa. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'ultime technique à avoir dans sa boîte aux outils et on peut partir grâce à ça avec des armes à 50 euros et obtenir à la fin un Genévrier Italigawa de très bonne qualité. Donc avec cette technique, on peut augmenter la valeur de ces armes sur plusieurs années, évidemment, mais c'est quand même un avantage énorme. Donc ça, ce côté financier, j'insiste dessus, c'est que moi, je n'ai pas forcément les moyens d'acheter une super semi-cascade d'Italigawa pour ensuite poser le fil, etc. Moi, je peux acquérir des arbres, on va dire, de moins bonne qualité, c'est-à-dire avec du feuillage de moins bonne qualité, mais où je vois qu'il y a un potentiel sur la ligne de tronc, sur le placement des branches et sur lequel je vais remplacer le feuillage par un feuillage de bonne qualité pour obtenir un arbre de meilleure qualité globalement. Donc forcément, c'est plus long, mais ça offre beaucoup de plaisir parce qu'on part de zéro et on fait ce qu'on veut. Et ça, pour moi, construire un arbre sur plusieurs années avec un projet en tête, c'est le bonsaï. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie de tenter cette technique particulière. Moi, je vais continuer à cultiver cet arbre, essayer de développer ses greffons et évidemment, je referai plein de greffes sur d'autres arbres et peut-être que je vous montrerai les résultats année après année. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les greffes... C'est un peu compliqué à expliquer. Et l'une d'entre elles est plus longue et trois fois plus longue que l'autre. Et l'une d'entre elles est trois fois plus longue et l'une d'entre elles est trois fois plus longue que l'autre. Et pour ensuite... Donc là, elle est en contact de l'arbre et la coupe courte, elle est... Elle est en contact de la lamelle. Donc voilà. Donc on met vraiment la partie... On met... S'il y a une branche qui part à un endroit, moi j'essaie de faire un greffon en... Donc s'il y a une branche qui part à un endroit, j'essaie de faire une greffe. J'essaie de faire... J'essaie de faire une greffe le feuillage... Le feuillage de l'arbre. L'ancien feuillage de l'arbre. Ensuite, vous avez... Alors moi, je n'avais pas précisé Alors désolé, je n'avais pas précisé... Alors je n'avais pas précisé... Qu'il se retrouve... Qu'il se retrouve dans une petite... Dans une mini serre... C'est du bonsaï.